salut bienvenue dans le making of du cométrage drop alors ce making of va être divisé en trois parties donc la partie 1 c'est maintenant qui sera consacré à la pré-prod du cométrage donc là ce qu'on a sur un budget de 40 euros et on va aller acheter les équipements nécessaires donc tout ce qui est les dés qu'on aura pour le film les armes à poing et donc voilà donc on va acheter tout ça c'est parti voilà donc mon scénario donc là c'est la version réelle avec une petite annotation qu'on voit les acteurs ont une version différente c'est sûr comme ça moi ce que vous pouvez voir ici c'est la liste de ce que j'ai besoin à acheter pour le tournage donc là je vais voir qu'est ce qu'on va acheter en premier pour faire un petit parcours dans la ville et et optimiser notre parcours ok premier magasin on va essayer d'aider à six faces et à une face j'espère qu'on l'a trouvé maintenant en plus du scénario j'ai mon storyboard bon c'est pas très utile pour ce genre de faire mais bon c'est toujours ça de bric de cacher perdu de d'accord et donc celui là qu'est bien celui là donc tout la boîte les 2d et cela les des six qui sont là on cherche très mal dessiné et c'est mon storyboard ça pour que j'imagine les plans et l'aider de qui sont très transformés en fait j'ai donc acheté les équipements nécessaires pour le tournage donc les quatre principaux l'aider à six faces à 12 face qui va donc contenir j'ai envie de faire un petit tour de la gilat alors avec ça il nous reste à acheter l'arme de poing dans le magasin de jouets et on sera bon je pense voilà j'ai communiqué avec mon équipe parce que j'ai besoin de chercher une arme de poing et je sais pas si je vais en acheter une ou si ils en ont une ou pas donc je passe avec eux bon notre shopping est terminé pendant ce temps on a donc tous les équipements qui sont là dedans donc là ce qu'on va faire c'est que je vais rentrer à la maison et je vais faire un inventaire de tout ce qu'on a avec nous pour l'instant donc on est donc arrivé à la maison donc là je vais faire un inventaire des équipements qu'on a actuellement avec nous parce que le reste avec les acteurs tout ce qui est habits, fusilliers, la plupart c'est avec eux mais j'ai quelques trucs avec moi quand même donc là ce que j'ai avec moi c'est un micro ntg2 donc c'est un shotgun c'est un Sennheiser ntg2 qui va être le micro pour la voix avec ce micro on a un zoom h4 très très bon produit pour enregistrer le son une perche rod de beaucoup de mètres qui va être utile pour prendre la prise de voix surtout en haut ou de loin comme ça donc là les trois équipements que j'ai montré là partiennent au cdi de mon lycée donc ils m'ont prêté pour le tournage c'est cool la petite boîte on a acheté donc toujours avec un piquet dedans Pistolet le faux qui avait déjà depuis longtemps qui avait servi à tracker 1 je sais pas si vous vous en souvenez donc le pistolet qui a le cran on peut recharger comme ça qui sera pour une décennie la hache bon si vous n'avez pas encore vu le film vous avez demandé qu'est ce que ça fout là dedans aller voir le film et si le making of sort avant les m4 à 1 donc le m4 à un fusil d'assaut donc vous voyez c'est un peu très dégueulasse là actuellement beaucoup de poussière de fume donc un petit fusil d'assaut puis c'est un fils de la vie c'est pas vraiment un fusil d'assaut à gaz ou électrique là c'est vraiment à bille coup par coup mais c'est vraiment pour pour le pour le tournage et le dernier le fusil laser de non pas de bon de tracker de tracker de fin de traqueur je dis de la merde et voyez là les je peux je peux faire un focus dessus ici là on dirait que c'est c'est pété par par la guerre et tout en fait non ce que le fusil en fait il est blanc dessous il ya la peinture noire dessus et du coup comme la peinture noire c'est frite ça fait ressortir un peu c'est le blanc dessous c'est vrai peu style métal métal usé c'est très triste ensuite il faut quand même que je repeigne quand même que je repeigne ça parce que bah c'est orange du coup c'est un peu moche je verrai comment on va se la jouer avant samedi et du coup voilà donc là ce que j'ai pas avec moi c'est le sable laser donc il manque je sais pas si j'aurai une double lame ou la lame normale de j'ai il manque encore tous les équipements de fusil que les gars du versop de la team de versop a et bon ça il le rend avec eux qu'est ce qui manque d'autre bon la caméra quoi tourner avec ça va être un a7s à ce que j'ai compris à ce que mon cas d'un m'a dit avec un renin normalement donc les plans vont être pas mal stable ça va être cool donc là ce qu'il me reste à faire c'est se mettre d'accord sur ceci le scénario avec moi les acteurs mon cadreur et les figurants et le storyboard pour que tout le monde puisse comprendre bien les plans que j'ai besoin bon même si c'est dessiné comme un enfant de cp le rose c'est la fille et le bleu c'est le garçon tout le monde comprend super donc là ce qu'on va faire déjà pour ça c'est révisé s vt pour le bac allez salut